Bien, allez, on va parler de l'agenda de la Constituante, puisque c'est ce qui va se passer en parallèle de la mise en place du gouvernement dont on vient d'avoir les grandes limites. Oui, c'est très important ce que tu viens de dire, c'est le mot parallèle, parce que c'est exactement la technique qui a eu notre préférence, qui était d'organiser deux mouvements parallèles, à savoir le mouvement dont on vient de parler ici, qui est appliquer l'avenir en commun dans la Ve République de manière urgente, donc tout ce qu'il y a à faire de manière urgente, et ensuite, pardon, parallèlement, concomitamment, mener de front le chantier de l'Assemblée Constituante, et donc de l'écriture d'une nouvelle constitution. L'idée d'avoir ces deux assemblées parallèles est une stratégie d'efficacité, car nous pensons que mettre en œuvre l'avenir en commun, à l'aide notamment des assemblées de la Ve République, c'est un outil pour favoriser, pour stimuler le travail constituant lui-même. Donc il y a aussi l'idée que nous ayons deux assemblées pour que l'une aide l'autre. Oui, très concrètement, par exemple, le fait de sortir des gens de la misère, leur permet de s'insérer utilement dans une délibération à laquelle ils n'ont pas accès, lorsqu'on est le nez sur le guidon en train de traiter au quotidien des questions de pauvreté, par exemple. Alors, sur ce calendrier de mise en place de la Constituante... On n'attend pas que, je ne sais pas moi, la cinquième meure de sa belle mort, pour faire la sixième. Non, non, non. La chose est justement très bordée, très planifiée, car je rappelle que tout notre projet consiste à permettre que le transfert, que le passage se fasse de façon pacifique. Car si, comme tu le dis, on laissait les choses pourrir, parce que la monarchie présidentielle a perdu sa légitimité populaire... Ah ben, elle pourrit par la tête, même. Voilà. Mais si on laissait les choses pourrir, alors on pourrait rentrer dans des zones d'instabilité, des zones de chaos, qu'on ne veut pas, dans lesquelles nous ne voulons pas entrer. Je crois d'ailleurs que le fait que nous soyons le vecteur d'une modalité pacifique de règlement des conflits, c'est senti dans notre campagne. En 2017, nous sommes, cela a été dit, Jean-Luc l'a rappelé, la figure rassurante. Parce que si ce n'est pas nous et notre méthode bornée, y compris juridiquement, qui arrivons à mettre en place les nouvelles règles du jeu, alors il y a des risques. Alors, le calendrier est le suivant. D'abord, point essentiel à rappeler. Il y a une originalité dans ce que nous faisons, quand même, c'est que nous utilisons pleinement les règles de la Vème République, que nous respectons à la lettre, y compris en s'attachant, par exemple, à quelle a été la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans l'histoire de notre Constitution, pour forger ou pour permettre aux Français eux-mêmes de générer ce nouvel ordre juridique que va être la VIème République. Et nous avons travaillé de sorte à être absolument inattaquables sur le plan du respect de la Constitution de 1958. Ça, c'est important, car nous avons vu, la semaine dernière, par exemple, un professeur émérite de l'université d'Assas, prétendre que notre Assemblée constituante était ni plus ni moins qu'un coup d'État, ce qui est parfaitement faux. C'est tout l'inverse. C'est plutôt tout l'inverse. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, nous qui réclamons plus de démocratie, une démocratie qui soit réellement de qualité, dans un système qui a comme principal bilan d'avoir expulsé la moitié de nos compatriotes de l'élection elle-même. Donc, l'article 11 de la Constitution donne à Jean-Luc Mélenchon, président, un pouvoir qui lui est propre. Pouvoir propre, cela veut dire qu'il n'a pas besoin du contre-saint des chambres. On n'a pas besoin de l'autorisation des chambres. Ni des chambres, ni des ministres. C'est-à-dire qu'il n'a pas, surtout, besoin que les ministres signent à sa place, puisque, en général, les ministres viennent contre-signer l'acte du président pour en assumer la responsabilité. Or, là, il n'y a pas ce contre-saint, mais il n'y a pas de responsabilité non plus. Voilà. Ça, c'est l'invention du général de Gaulle. Et c'est l'ironie de l'histoire, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est par cet excès de pouvoir présidentiel qui avait été conçu par le général de Gaulle que nous allons permettre, justement, de fermer la parenthèse du pouvoir de la monarchie présidentielle. Alors, néanmoins... Pour élancher ce référendum, c'est un pouvoir propre du président. Il peut y aller tout seul. Exactement. Alors, pour être précis, il y a... Donc, il a le droit de provoquer un référendum sur quoi ? Sur l'organisation des pouvoirs publics. Ça, c'est le terme de l'article 11 aligné à 2. Mais c'est, en toute rigueur, sur proposition du Premier ministre. D'accord ? Ça, c'est ce que dit la Constitution, l'article 11. Donc, nous avons besoin d'une étape que nous allons fixée au 31 mai. Alors, Jean-Luc Mélenchon prend le pouvoir le 15 mai. C'est la passation de pouvoir à l'Élysée, le 15 mai. Le 31 mai, à peu près. On prend comme référence les élections d'après-midi. Voilà, d'abord. Le 31 mai, nous avons un Conseil des ministres où est présenté en Conseil des ministres ce décret où le Premier ministre propose au président de la République de provoquer un référendum sur quoi ? Sur la convocation d'une assemblée constituante. Alors, il faut savoir que le jour du référendum, nous devrons donc voter oui ou non au fait de convoquer une constituante. Et les modalités d'organisation de la constituante elle-même, c'est-à-dire la modalité d'élection et de désignation des membres de la constituante, avec tous les éléments. Par exemple, combien y a-t-il de personnes ? Y aura-t-il, comme nous l'avons voulu, la parité totale pour qu'il n'y ait pas... Ça, c'est les modalités qui seront décidées en Conseil des ministres. Alors, les modalités, elles doivent être à ce moment-là déjà incluses et adossées au décret. C'est ce qu'on appelle le projet de loi. Le projet de loi référendaire va prévoir toutes ces modalités. Le projet de loi référendaire, dans l'hypothèse qui nous concerne, ne sera pas comme ce qu'a expliqué Vera tout à l'heure, adopté par les chambres, d'accord ? Dans le processus dont parlait Vera tout à l'heure, les projets de loi sont adoptés par le Parlement. Bon, ici, non. C'est le peuple français, directement, qui, lors du référendum, adoptera le projet de loi portant convocation de l'Assemblée constituante. Ça, c'est en septembre 2017. Alors, le référendum, lui-même, nous l'avons placé en septembre. Pourquoi ? Parce qu'il nous a semblé que, bien que l'élection de Jean-Luc Mélenchon donne un signal fort de volonté, de volonté de vouloir convoquer cette constituante, il nous a semblé quand même nécessaire, déjà, d'une part, de revérifier ce consentement. Notre stratégie est une stratégie d'hyper-démocratie, d'hyper-implication. Donc, plus on demande son avis au peuple français, et plus il consent au procédé, plus il y a de la légitimité dans ce qui produit. Et puis, il y a aussi, là, finalement, je reviens à la légalité, mais je rappelle que le truchement légal, c'était de passer par ce référendum, article 11. Ce référendum, il a lieu le 24 mars, aux environs du 24 mars, car nous avons besoin... Non, 24 septembre. Septembre, pardonnez-moi. Septembre. J'ai debout à 5 heures du matin pour enlever de l'hologramme de Clermont. Je suis comme tout le monde. Donc, merci de m'avoir corrigé. C'est la preuve que tout le monde écoute. Donc, nous sommes en septembre. Pourquoi nous ne l'avons pas fait avant l'été ? Oui. Parce qu'il nous a semblé qu'il fallait le temps de la délibération. Il faut quand même... Mais en fait, il y a une campagne. Il faut une campagne pour le oui et pour le non. Bah oui. Voilà. Que tout le monde soit en position de donner ses arguments. En plus, il y a quand même... Bien que les parlementaires n'aient pas le pouvoir de bloquer ce référendum, il y a quand même une délibération, une discussion, un débat, on va dire, qui est prévue à l'Assemblée nationale. Celle-ci doit avoir lieu en juillet. Et il faut que le peuple se saisisse de cette question. Voulons-nous ? Convoquons-nous ou pas l'Assemblée constituante ? Donc, on en discute tout l'été. Et le 24 septembre, c'est le jour du référendum. D'accord. On part du principe que c'est le oui. Oui. Si c'est non, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en quelques mots ? Bah, il n'y a pas d'Assemblée constituante. Et là, il y a une difficulté, une crise, voilà, politique. Une difficulté politique d'envergure, puisque c'est l'essentiel, le point numéro un de notre programme. Mais nous allons partir du principe que c'est oui, parce qu'il y a une... Sinon, il y a une dissonance cognitive, si vous voulez. C'est-à-dire, pourquoi élire Jean-Luc Mélenchon pour, un mois après, décider qu'on ne veut pas qu'il fasse... On part du principe que c'est oui. Et en décembre 2017... Et donc là, on applique les modalités qui étaient celles prévues au projet de loi référendaire et qui donnent lieu donc à l'élection de constituants, de membres de la constituante, début décembre. Ou de tirage au sort de membres de la constituante. Voilà, parce que dans les modalités, nous avons prévu un système qui nous a été soufflé, on l'a déjà dit, par une membre de l'Assemblée constituante de Tunisie, et qui permet que lors du jour du vote, donc en début décembre, vous aurez des bulletins avec des listes qui ont un projet constitutionnel, par exemple celui de la France insoumise qui veut le droit de révoquer les élus entre les élections, le vote à 16 ans, la règle verte, et ainsi de suite. D'autres affinités politiques avec des options constitutionnelles. On peut penser que ça ne recoupera pas nécessairement les partis de la 5e qui ne sont pas aptes à produire ce type de programme. Et il y aura aussi un bulletin tirage au sort, afin que les Français puissent décider eux-mêmes combien de personnes, combien de pourcentage de l'Assemblée sera tiré au sort. Donc, début décembre, nous avons un certain nombre de personnes qui ont été élues proportionnellement au score de leur liste à l'Assemblée constituante, et aussi un score pour le tirage au sort. Qui est tout aussi proportionnel. Voilà. Ce qui fait que la semaine suivante, après l'élection, en fonction de ce pourcentage, ça donne un nombre de constituants tirés au sort, et là, c'est la machine, tchlouc ! On procède au tirage au sort. Voilà, qui procède au tirage au sort. Une fois que la liste est complète, nous publions la liste complète des membres de la constituante au journal officiel, et nous commençons la session le 2 janvier 2018. 2018, début 2018. Une seule petite précision, ne pas dire que les membres de la constituante seront par eux-mêmes les constituants. Attention, ils ne font que rédiger la constitution. Et c'est ensuite ce projet qu'aura rédigé l'Assemblée constituante qui sera soumis au peuple, qui lui sera le véritable constituant à l'occasion d'un nouveau référendum. Oui, c'est une sorte d'abus de langage qui est historique. On pourrait dire Assemblée constitutionnelle, ou on pourrait appeler ça l'Assemblée de la VIème République, ou quelque chose comme ça, pour éviter ce malentendu. C'est bien le peuple lui-même qui constitue, qui se constitue en peuple, et cela est validé en définitive par un référendum final où les Français décideront si oui ou non, ils adoptent le contenu des travaux de l'Assemblée constituante ou Assemblée constitutionnelle, lesquels travaux auront été faits avec une très grande porosité avec la société. Attention, il ne s'agit pas là d'un huis clos, certainement pas. On vise en fait une exhaustivité de la délibération au plan national avec tous les moyens modernes de réunion présentielle, mais aussi de technique. Et on voit que les geeks viennent nous aider, par exemple, à générer des outils qui permettront à une personne même d'être en 3D réalité virtuelle dans l'Assemblée constituante. On en a parlé avec... Voilà, il y aura des outils qui permettront à chacun de pouvoir s'insérer utilement dans cette délibération, car elle doit être absolument totale. Voilà pour l'agenda constitutionnel. Donc la fin des travaux est prévue pour décembre 2019 au maximum. Et ensuite, approbation par la voie du référendum deux mois plus tard. Un dernier mot de la VIème République et de l'Assemblée constituante ? Non ? Voilà, c'était très clair. Oui, oui. Enfin, dire juste une chose, c'est que l'Assemblée constituante, si elle commence ses travaux le 2 janvier 2018, elle a une durée de vie de deux ans. Maximum. Donc on ne sait pas si les travaux seront finis en décembre 2019, on l'espère. On l'espère même qu'ils seront terminés avant, car nous avons constaté dans les autres expériences internationales, par exemple en Islande, que l'Ancien Régime, ce qu'on appelle l'Ancien Régime, en l'occurrence, ce sera la Vème République, elle cherche à se réorganiser pour empêcher les travaux. Donc il ne faut pas non plus lui donner trop le temps de se faire et utiliser à plein la dynamique des différents votes, c'est-à-dire l'élection au suffrage universel de Jean-Luc Mélenchon d'une part, ensuite le référendum, ensuite l'élection des constituants et ensuite finalement aller assez vite à la création de ce nouvel ordre juridique qui par son adoption rendra caduques toutes les anciennes institutions de la Vème République qui seront amenées du coup à être renouvelées selon les nouvelles formes d'adoption. Par exemple, l'Assemblée nationale devra être réélue selon les nouvelles règles. Merci beaucoup Raquel Carideau pour l'agenda constitutionnel.